Il y a un chanteur qui chantait Il est où le bonheur? Il est où le soleil? Et je ne chanterai pas. J'aimerais ça par contre. C'est vraiment intéressant. Le maestro Simon Gamache-Forton. Je pourrais faire ta voix officielle. Il est où le soleil, Isa? Je dirais que le soleil est derrière les nuages. Il va falloir les chasser. Il faut percer les nuages pour continuer dans cette comédie musicale matinale. Cet après-midi, on devrait en avoir un peu plus de soleil, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on avait des averses ce matin sur le sud. Il pourrait y en avoir un peu encore sur la Côte-Nord. Sinon, ce que l'on va vraiment surveiller, c'est ce soir, cette nuit de demain, un système qui nous arrive de l'ouest et qui va balayer l'ensemble du Québec. Il y a quand même du jaune. Par moment, ça pourrait être de la pluie parfois forte. La bonne nouvelle pour l'Est du Québec, c'est que demain, ce sera une superbe journée parce que le système va arriver beaucoup plus tard au Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, les îles, la Côte-Nord. Demain, pour l'Est du Québec, ce sera magnifique parce que dans l'Est, en fin de semaine, c'est pas chaud. Alors, si on fait le tour du Québec ensemble pour la journée d'aujourd'hui, c'est sûr que sur le pictogramme, Simon, on trouvera pas de soleil. Par contre, les précipitations, c'est vraiment ce matin. Par la suite, c'est nuageux. Pas impossible qu'on ait 2-3 rayons avec des températures très agréables. Il faut dire qu'à ce temps-ci de l'année, c'est normal d'avoir des 20 degrés dans le sud du Québec et on va en voir de plus en plus. 18 à 20 degrés. En Estrie, le soleil veut percer les nuages dans le centre et dans l'Est. Oui, de l'instabilité ce matin. Par la suite, alternance soleil-nuage. Robertval, c'est un petit peu plus gris ce matin, mais éventuellement, le soleil va réussir à se tailler une place. Pour le Bas-Saint-Laurent aussi, c'est la même chose. Des températures un peu plus fraîches pour l'Est du Québec. 4 degrés comme maximum à 7 îles aujourd'hui. C'est un peu frisquet. 7 degrés. Le 7 chanceux, le Baie-Comeau, Carleton et Gaspé aujourd'hui. Facile à retenir. Aux Îles-de-la-Madeleine, un beau dégagement. Ce sera ensoleillé aux Îles aujourd'hui. Et un beau dégagement prévu aussi pour l'Ouest. Le Témiscamingue, Val-d'Or, Rouyn-Noranda. Ce sera une belle journée. Gatineau, c'est plus couvert. On voit des gouttelettes de pluie, mais ce n'est pas grand-chose. Dans le nord du Québec, du soleil pour la Baie-James. C'est frisquet pour Fermont et Coudjouac avec un peu d'instabilité. Et à côté de cette nuit, on a le fameux système qui va s'installer le tard cette nuit pour Rouyn-Noranda et Val-d'Or. Demain, le système va gagner du terrain pour apporter de la pluie presque partout. Et le Saguenay, ça va être un peu plus tard, les précipitations. Fin de journée. Ennuagement graduel pour Rimouski. Alors, l'Est du Québec, vraiment, c'est une superbe journée. Alors qu'à Gatineau, demain, on pourra entendre la fanfare de Dame Nature. Il y a un petit potentiel orageux avec un 10 à 15 mm d'eau. La bonne nouvelle avec l'eau, c'est que le gazon sera plus vert. On veut des gazons verts. Souvent, ce sera parfait pour ça. On pense aussi aux feux de forêt. On n'a pas eu beaucoup de précipitations cet hiver. Donc, d'avoir cette séquence à long terme, c'est bon pour la végétation. Ça rime en plus. Et c'est la façon pour moi de m'en sortir, de ne pas vous annoncer beaucoup de soleil. On va prendre le côté positif. Et voilà. Il faut garder ça. Gazon vert pour tous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...